Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assis, a présidé le jeudi 17 mars 2022 à Abidjan, une formation des journalistes et professionnels de la communication sur les thématiques de la désertification, la sèche-cresse et la dégradation des terres. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assis, a présidé le jeudi 17 mars 2022 à Abidjan, une formation des journalistes et professionnels de la communication sur les thématiques de la désertification, la sèche-cresse et la dégradation des terres. Ce, en prélude à la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sèche-cresse, COP15, prévue du 09 au 20 mai 2022 à Abidjan. L'objectif de la formation L'objectif de cette formation est de permettre aux professionnels des médias de mieux s'imprégner des notions et contribuer efficacement à la sensibilisation des populations et opérateurs économiques et à la diffusion des informations justes sur les questions de gestion durable des terres. La bonne organisation et la réussite de la COP15 requièrent l'implication, la mobilisation et l'engagement de toutes les couches socio-professionnelles, notamment des médias, a dit Jean-Luc Assis. Lire aussi Promotion de l'agroforesterie, signature d'un protocole d'accord entre la FAO et le gouvernement ivoirien. Le ministre a indiqué que la COP15 qui va accueillir plus de 5000 participants issus de 197 pays, sera marquée par deux grands événements. Notamment le sommet des chefs d'État et le sommet dit Une seule planète. Il a annoncé qu'au cours de la COP15, le président de la République, Alassane Ouattara, présentera à ses pairs et inviter l'initiative d'Abidjan appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15. L'initiative d'Abidjan aura pour objectif de mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds, lors de la COP15, pour restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 à 2050. Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère est le thème de la COP15. Sources 6G Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?